Est-ce qu'on vous a demandé votre avis sur l'affiche de 4 mètres sur 2 qui promeut une marque de parfum dans votre ville ? Ou alors vous savez sur ce panneau lumineux qui est allumé jour et nuit et qui fait la promo du dernier film sorti en salle ? Non, on est d'accord, on a des centaines de messages commerciaux dans nos villes, on a des dimensions qui sont parfois hallucinantes de publicité, et on n'a jamais donné notre avis dessus. C'est pareil pour la télévision, c'est pareil pour la radio, c'est pareil pour Internet. On en a même dans nos boîtes aux lettres. Sauf que tout ça, c'est totalement incohérent avec ce que devraient être des objectifs d'une société en 2020, en tout cas selon moi, surtout du point de vue environnemental. Après, c'est pas que selon moi non plus, il y a peu la Convention citoyenne sur le climat s'est intéressée à la question de la publicité. On a plein de propositions qui sont déjà disponibles sur la publicité, et on va voir un peu comment on pourrait enfin avoir un autre espace public. Mais on va même aller plus loin. Au-delà de la nécessité écologique de réguler la pub, il y a une vraie nécessité citoyenne. Sous-titrage Société Radio-Canada On a les affiches, bon, pourquoi pas après tout, le papier c'est un vieux moyen de communication, et puis on va avoir l'affiche à un endroit, et c'est vu par tous. Ok. Là où c'est moins bien, c'est quand ça devient des prospectus. Là pour le coup, c'est pas vu par tous, c'est directement dans votre boîte aux lettres. En volume, les prospectus, c'est au moins un quart du papier consommé en France. Après, évidemment, il y a la question centrale des écrans lumineux, les panneaux numériques, tout ce qu'on va appeler mobilier urbain, et ça c'est de la dépense énergétique dont on pourrait vraiment se passer. Après bon, les messages publicitaires à la télévision, pourquoi pas, après tout on choisit ou non de regarder la télévision. Sur Internet, c'est un peu plus problématique, parce que les ressources utilisées sont énormes, juste pour nous mettre des messages partout. Le numérique, c'est un gros pôle de pollution, et il faudrait peut-être mieux consacrer les ressources qu'on utilise dans le numérique à des choses un peu plus pertinentes que de la publicité. Mais ensuite, on a aussi la question des produits qui sont mis en avant dans ces publicités. Il y a pas mal de produits qui vont complètement à l'encontre des objectifs de notre pays, sur les émissions de CO2 par exemple. On va prendre les publicités pour les SUV, vous savez, ce sont ces voitures très lourdes qui polluent énormément, ou alors les trajets en avion à l'intérieur des frontières du pays. Ça c'est pareil, un gâchis écologique pas possible. Ou alors mieux que ça, les bouteilles d'eau, une consommation de plastique incroyable pour absolument rien, parce qu'on a de l'eau potable au robinet, et qu'elle est au moins aussi bien contrôlée que celle qui est en bouteille, et environ surtout 300 fois moins chère. Mais tout ça, c'est la surface du problème, c'est ce qu'on appelle un dommage collatéral. Le problème, c'est le véritable objectif de la publicité, qui est en soi contre le climat. C'est la surconsommation. La publicité, c'est l'influence des personnes pour les faire acheter des produits dont elles n'ont pas nécessairement besoin. Et ça en soi, c'est un problème, ne serait-ce que pour le gaspillage. Parfois, on remplace des appareils fonctionnels, parce qu'une industrie souhaite nous en vendre un plus récent, pour qu'elle continue à fonctionner en fabriquant des nouveaux. Bon, c'est l'exemple parfait, c'est les smartphones. Leur fabrication, c'est hyper consommateur en ressources, et en plus, l'exploitation de ces ressources est très, très, très polluante. Mais avec la publicité et le fait que les applications les plus récentes sont demandauses de beaucoup de ressources pour les smartphones, il faut des smartphones de plus en plus puissants, et donc, on en vient à changer de téléphone bien plus souvent que c'est nécessaire, et bien avant que l'ancien soit hors d'usage. Et du coup, limiter la publicité dans le contexte du réchauffement climatique, c'est nécessaire et c'est urgent. Et que ce soit dans le rapport Big Corpo ou dans la Convention citoyenne sur le climat, on ne s'y est pas trompé. Du coup, il y a déjà pas mal de conventions qui ont été mises en place pour la Convention citoyenne pour le climat, qui veulent réguler, en fait, toutes ces choses-là. Sur les supports, par exemple, l'interdiction des panneaux de publicité à l'extérieur, sauf pour l'info locale, par exemple, avec une interdiction totale, pour le coup, des panneaux vidéo, numériques, publicitaires. Pour Internet, la Convention, elle propose d'activer par défaut des bloqueurs de publicité sur tous les navigateurs Internet. Et du coup, pour garder quand même les ressources apportées par la pub, de proposer pour chaque contenu en accès limité une version payante et une version gratuite avec publicité. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est un modèle que vous connaissez peut-être déjà, parce que pour faire un don, par exemple, sur la plateforme qui s'appelle U-Tip, on peut faire un don à un créateur de contenu en donnant de l'argent directement, ou alors en regardant de la publicité pour ce créateur. Et ensuite, l'argent généré va directement au créateur. Et on appliquera ça, du coup, à la plupart des sites à accès restreint. La Convention, elle souhaite interdire aussi tous les prospectus au plus vite. Là, c'est pour le gâchis de papier que ça représente. Les échantillons gratuits se retrouvent également interdits pour le gaspillage des ressources, encore une fois. Pour les publicités sur les produits, la Convention citoyenne, elle est hyper claire. On interdit la publicité sur les produits qui ont un fort impact sur l'environnement. Mais elle va aller plus loin. On va aussi interdire la publicité de pratiques qui font la surconsommation. Les soldes, les lots, les réductions. On n'interdit pas la pratique, mais la pub de ces pratiques. Le but, c'est vraiment d'éviter la surconsommation. Et on va aussi inclure dans cette interdiction la possibilité pour les jeux télévisés de donner à des candidats qui gagnent des produits polluants. L'exemple pour la Convention, c'est la loi Evin de 91 qui interdisait les publicités pour le tabac et l'alcool ou au moins les limitait pour lutter contre, justement, le tabagisme et l'alcoolisme. Alors là, évidemment, la raison est un peu différente. Ce serait une raison environnementale. Mais finalement, ça aurait aussi un impact positif sur la santé de tous. Bref, la Convention a proposé plein plein de choses. Mais la réflexion doit aller plus loin. La Convention, elle va sur un autre terrain et on va voir qu'en réalité, on dépasse vraiment la question de l'écologie. Les onigiri, c'est pour la vie. Pour votre santé, bougez plus. Vous l'avez entendu ? Pour votre santé, bougez plus. Ce sont de petites phrases comme ça, mises dans les pubs pour essayer de faire émerger des comportements un peu meilleurs du point de vue de la santé. Moi, je vous avoue que je trouve ça assez insuffisant. Ça me fait penser, vous savez, aux petites lignes qu'on a sous les pubs pour les crédits à la consommation pour dire, oui, attention, il faut rembourser tous les crédits et tout ça. Finalement, ça ne semble pas servir à grand-chose, mais ça s'intègre quand même au fur et à mesure dans les têtes. Et en fait, la Convention citoyenne, elle veut mettre en place ce type de message dans énormément de publicités et sur les écrans d'achat. Le message proposé, c'est « En avez-vous vraiment besoin ? La surconsommation nuit à la planète. » La Convention voudrait, pour chaque achat sur Internet, mettre ce message avant d'acheter. La Convention voudrait aussi indiquer dans la publicité les CO2 scores. C'est un indicateur qui permettrait de connaître l'émission de dioxyde de carbone liée à un produit, et ça d'un seul coup d'œil. C'est un peu l'équivalent du Nutri-Score, mais pour le CO2. Et là, on n'est plus dans un système d'interdiction, mais bien de propositions. Et c'est hyper intéressant parce que ça recoupe une question forte sur la place de la publicité, voire sur l'espace public en général. Moi, je suis pour la publicité. La publicité des initiatives locales, des associations, la publicité des salaires, la publicité des comptes publics, la publicité de l'usage des ressources publiques par les parlementaires. En fait, la publicité, c'est simplement le fait de rendre quelque chose public. Mais les annonces commerciales sont devenues tellement centrales que publicité et annonces commerciales sont devenues limite des expressions synonymes, des expressions au moins interchangeables. La publicité, c'est en fait ce qu'on décide de faire de l'espace public, mais aussi ce qu'on décide de ne pas faire de l'espace public. Est-on heureux de transformer nos rues en galeries commerciales ? Nous, ici, on fait surtout du droit et de la politique. Et justement, en politique, on a de super exemples en France. parce que vous n'avez pas des affiches de 5 mètres sur 2 pour un candidat. On a décidé que ce serait contre le libre choix des personnes de permettre qu'un candidat mette une affiche de 4 mètres sur 2 dans une rue. On limite notre exposition à justement ces personnages avec des affiches qui sont placées à des endroits précis, connues à l'avance et tirées au sort. On a des affiches avec une taille limitée sur lesquelles on ne peut pas tout faire. On a décidé de tout ça justement pour limiter l'influence de la publicité politique sur nous. Par contre, pour un parfum, une affiche de 4 mètres sur 2, ça ne pose pas de problème. Moi, ça me pose problème. Je n'ai pas besoin d'une affiche de 4 mètres sur 2 pour savoir quel parfum je vais prendre au magasin. Au début de la vidéo, je disais que les affiches, c'est normal de les utiliser pour de la pub. Ce n'est pas si polluant que ça. Mais par contre, d'un point de vue citoyen, c'est de la pollution mentale. Le rapport Bicorpo dont j'ai déjà parlé, il met une notion en avant pour parler de ce droit citoyen. C'est la liberté de réception. Les associations le décrivent comme le corollaire de la liberté d'expression, tout simplement. C'est le droit de recevoir ou de ne pas recevoir les messages en société, en particulier dans les espaces publics ou alors dans les espaces recevants du public. Et c'est hyper important cette liberté de réception. Qu'on puisse vouloir recevoir des annonces commerciales, c'est une chose. Que ça ait pris quasiment tout l'espace public, là, ça devient un problème. Que dirait-on si on avait des photographies d'hommes politiques à la place de chaque annonce commerciale ? Là, ça nous poserait évidemment problème. Ou bien alors, pire que ça, des idoles de religion. Ça poserait problème tout de suite, évidemment. On en revient à la question du début de la vidéo. Où est notre choix dans l'usage de l'espace public ? Et apparemment, la Convention citoyenne veut remettre aussi cette question en avant. Une question qui est primordiale en plus à l'heure actuelle. Personnellement, j'imagine déjà les villes de demain avec la publicité commerciale cantonnée aux rues commerciales. Pas d'abri bus qui seraient en fait des abris pub. Au revoir, les affiches de 4 mètres sur 2. On aurait des espaces bien délimités aux alentours des magasins et seulement là. Et d'ailleurs, on pourrait même faire financer la publicité par exemple des artisans locaux, de tous les commerçants locaux, en partie par les multinationales qui mettraient des pubs dans ces espaces-là. Et pour le reste, des informations locales qui seraient affichées à des endroits là aussi précis. Des informations associatives dans d'autres rues, de la promotion de ces associations, des initiatives culturelles. Pourquoi pas aussi une promotion artistique avec d'immenses fresques sur l'histoire de la ville ou sur une activité locale, un personnage que les citoyens décideraient de mettre en avant. Un affichage qui serait durable et citoyen à la fois. On peut faire tellement de choses avec l'espace public. C'est trop important pour qu'on le laisse à des marques de fast-food, de grands magasins ou de parfums. Limitons la pub, faisons respirer nos espaces. En attendant, vu la centralité des annonces commerciales dans la société, je vous invite à voir les chaînes que je vous mets en description qui parlent justement de la publicité et de son fonctionnement pour essayer justement de se prémunir, de se protéger contre ces messages publicitaires. Je vous invite aussi à aller voir le document produit par la Convention citoyenne et aussi le rapport Big Corpo, je vous les mets en description. Personnellement, j'avais déjà parlé dans cette vidéo de la Convention citoyenne parce que la question de l'espace public n'est pas la seule qui est mise en avant par cette initiative. A vous d'aller voir dans cette vidéo.